Bonjour les frères et sœurs, bienvenue, sciences et bonnes. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire des révélations. J'aimerais vraiment vous aider à comprendre certaines choses. Vraiment, je risque d'être un peu dur, mais il le faut. Car nos ennemis ne rigolent pas avec nous. Regarde à l'écran. Qui peut me dire ce qui se passe ici ? Mes frères et sœurs, c'est pas de la blague. C'est vrai, c'est exactement ça qui se passe. Qu'est-ce que c'est ? La sorcellerie. On dit, oh, on regarde le film, Harry Potter. Dans Harry Potter, il y a les sorciers. Et les gens apprennent à lancer des sorciers les gens. Et quand on regarde, ça se dit, mais ouh, ça a l'air chic, ça a l'air rigolo. Ah, oh, hi ! Sachant que la sorcellerie est sauf être une branche occulte. C'est une chose qui vient d'une gamme et ses démons. Regardez là-bas au fond. Vous voyez ça ? C'est-à-dire que le gamme a assis sur son trône en orcement. Et il nous regarde. C'est lui le patron. C'est lui le chef de tout ça. Mais je ne suis pas là d'abord pour vous parler de ça. Je suis là pour toucher un point clé. Un point que j'ai vécu et que j'ai même revécu aujourd'hui. Et ça va vraiment vous permettre d'être très vigilant sur tous les plans. Sur tous les plans. Est-ce que vous êtes prêts ? Si vous êtes chaud, restez concentré. Ecoutez-moi bien. Voici ce que je vais vous dire. Je vais vous dire que dans la sorcellerie, ce que les grands font, les petits le font aussi. Dans la sorcellerie. Ce que les grands font là, les petits le font aussi. Et oui. Et oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui comprend ça ? Premièrement, vous devez savoir que la sorcellerie, si vous n'y croyez pas, moi je vous le dis, sans regarder à gauche ni à droite, je vous le dis, vêtement, la sorcellerie existe. Les sorciers existent. Les sorciers existent. Et il existe ce qu'on appelle le monde des sorciers. Il existe ce qu'on appelle la réunion ou les réunions nocturnes, la réunion de la nuit. Et à ces réunions, ces gens-là réfléchissent sur des tactiques à employer le matin pour combattre leurs cibles. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que voyons que vous êtes profondément dormi la nuit. Les sorciers se réunissent. Et ils réfléchissent. C'est quelle stratégie ils mettent sur pied le matin contre vous ? Et quand ils se réunissent et qu'ils finissent par trouver une stratégie, une stratégie d'attaque, ce qui se passe, c'est que dans leur plan d'action, ils peuvent même utiliser des enfants. C'est ce que j'appelle les petits. Les petits. C'est-à-dire les plus petits. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que si le diable veut aller attaquer un vrai chrétien qui le dérange et qu'il a besoin de 10 personnes. Parmi ces 10, il peut prendre tout le monde. Même un enfant de 5 ans. Même un enfant de 3 ans. Même un enfant de 2 ans. Même un nouveau-né, il peut l'utiliser. Parce que dans l'instant, c'est des rires. Ce que les grands font, les petits le font aussi. Et c'est la règle. Un esprit mauvais n'est pas petit. Un esprit méchant n'est pas moins âgé que vous. Ça, je vous le dis. Le diable, il n'est plus âgé que tous les humains ici sur la terre. Actuellement, je vous parle. Il n'est plus âgé que vous tous, que nous tous. Donc, quand il prend l'un de ces démons, l'un de ces mauvais esprits, et il le met dans une personne. Même si cette petite, même si cette personne a un coup de taille. Il ne regarde pas sa taille. Il regarde plutôt à cet esprit ancien, ce serpent ancien, qui est derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'enfant vient de naître, est que le diable a déjà mis son signe sur lui, mis son mauvais esprit sur l'enfant. Même si l'enfant, il est nouveau né. La sorcellerie là. En fait, sa sorcellerie là, va commencer à sa naissance. Et à sa naissance là, le diable va l'utiliser pour faire souffrir ses parents. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Je pense que les gens ne comprennent pas bien. Attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, j'ai été combattu par les agents du monde inténèbre. Les agents du monde inténèbre ont utilisé quelque chose de dangereux contre ma vie. Mais je ne suis pas mort. Quand je ne suis pas mort, ils se sont dit, mais comment? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas mort? A-t-il utilisé un médicament, ou un produit, ou une chose qu'il cache quelque part? Alors, allons voir. Allons chercher à voir ça. Allons chercher à découvrir ça. Comme spirituellement, pendant la société, on ne l'a pas trouvé. Il faut qu'on descende sur le terrain pour aller voir ça. Mais comment? Par quels moyens? Comment allons-nous faire pour venir chez lui? Et chercher à entrer tranquillement à ce qu'ils s'aperçoivent que nous sommes envoyés pour venir terminer la mission qu'on a commencé? C'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé une stratégie. Et cette stratégie qu'ils ont trouvé là, c'était de m'envoyer un enfant, un petit. Vous savez que moi, je suis bon. J'ai un bon cœur. Vraiment, j'ai un très bon cœur. Vous voyez? Donc, ils ont envoyé le petit. Et pendant qu'ils tentaient de caresser le petit, pendant qu'ils tentaient de le prendre comme un petit, Il me disait, c'est un petit, c'est un petit, ça va mon petit, ça va? Pendant ce temps-là, le petit, il était déjà en action sociologique. Ça a dit, il a commencé à m'expionner, il était déjà accouché à toi de la mission pour laquelle on l'envoyait. Il s'est mis à exécuter cette mission. Pendant que moi, il cherchait à savoir combien il allait, comment il se pointait et tout ça. Hein? C'est quelques années plus tard, quand mes yeux se sont ouverts, en fait, quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai su que c'était ça. En fait, le petit, ce que je considérais comme un enfant, c'était en réalité, un envoyé du diable et des sorciers pour venir achever la mission qu'ils ont commencé. Mais comme Dieu a fort, ils ont été tous dans la confusion. J'ai dit, waouh! Ce matin, je suis sorti. Je suis arrivé quelque part à un endroit où j'ai l'habitude d'acheter la nourriture. Mais avant d'arriver là-bas, j'ai vu beaucoup de chaussures au chemin. J'ai vu une femme avec un bébé sur le dos. Et elle vendait des pommes de thé avec du piment poudre. Ça se voit ici, en Afrique. Et puis moi, bon, je me suis dit, waouh! Elle vend à mettre un bébé sur le dos et bon, ça m'a touché, elle m'a touché un peu, quoi. Et il s'est arrivé maintenant sur le lieu où j'ai l'acheter la nourriture. Dès que j'arrive sur le lieu où j'ai l'acheter la nourriture, Tant que je passe la commande, automatiquement, je vois quelqu'un me toucher. Je ne sais pas à qui, je regarde en haut, je regarde à droite, tu vois personne. À un moment donné, je dis, mais ah, qui est-ce? Je regarde maintenant où se trouve mon pied. Et je vois un enfant. Un enfant. Je dis, mais ça va? J'étais souriant, j'étais content. Parce que j'aime beaucoup les enfants. Et après, la maman, un enfant, l'a rappelé. Et l'enfant est parti. J'étais à un moment donné, puis, L'esprit m'a dit, Laissez-tu voir ce que les socios font? Je dis, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, ne sais-tu pas que c'est la fois qu'ils ont voyé là? Il était venu pour achever ce qu'ils ont commencé depuis notre comptoir. Il dit, comment ça? Il a posé là qu'il s'est dit, la dernière fois qu'il était venu, c'est qui qui était là? En fait, c'était des gens qui s'étaient fait passer comme mes suiveurs, comme mes abonnés, suivant ce bon. Un père et une fille, c'est-à-dire deux socios, ils se sont fait passer pour mes abonnés alors qu'ils venaient me combattre. Vous voyez comment les gens sont? Après ça, c'est un autre vendeur d'Abdabi, qui est envoyé là au même endroit pour me combattre. Et maintenant, c'est un enfant qu'ils utilisent. Et les trois jours successifs, cela veut dire avant, donc même les bébés, les nouveaux-nés peuvent être utilisés dans le domaine de la sorcellerie. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. C'est comme vous. Vous êtes en foi avec des gens de votre famille parce que ces gens-là vous ont fait du mal. Maintenant, un parmi ces gens-là, sa femme accouche et il décide de venir chez vous et vous annoncer cela. Mais, c'est juste un prétexte. Il faut s'appuyer sur cette bonne nouvelle-là seulement parce qu'il compte continuer à vous attaquer et vous faire encore plus du mal. C'est-à-dire, il va utiliser cette bonne nouvelle-là. Une nouvelle qui est que sa femme vient d'accoucher. Il vient d'avoir un bébé. Il va utiliser cette nouvelle-là juste pour vous attaquer. Et ça m'est déjà arrivé. C'est un seul jour-là que j'ai compris que les sorciers n'ont vraiment point de limite. Ils peuvent même utiliser une nouvelle. Une nouvelle. Une nouvelle déjà. Oh, voici un bébé qui vient de naître. C'est une bonne nouvelle. Ils peuvent utiliser cette opportunité pour faire la sorcellerie. En fait. Ils sont comme le diable. Ils sont l'esprit du diable. Ils sont comme leur père. Jésus, tous les moyens, toutes les opportunités sont bonnes à saisir si c'est pour faire le mal. Même, les périodes de fête peuvent être choisies par eux pour faire le mal. Est-ce qu'on peut y avoir des fêtes ? Il n'y a pas d'accident. Il y a d'accident. Est-ce qu'on peut y avoir des fêtes, les gens ne meurent pas ? Les gens meurent. Maintenant, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Le diable, les gens sont fous de la fête. La fête, des fêtes de fin d'année, ou quoi que ce soit du genre. Ce sont juste des choses que le diable a établi afin de pouvoir distraire le monde entier, et que lui puisse bien faire la sorcellerie en pas. Moi, je vous dis, dès qu'on dit que la période de fête arrive, si vous voulez travailler, concentrez-vous sur votre job. Ne fêtez même pas, ne gagnez même pas tout ça. Restez vigilant, restez toujours concentré. Parce que c'est en ce genre de période que le diable travaille. Pourquoi ? Parce que les opportunités sont là. Les opportunités sont là. Les gens sont déjà distraits. Les gens boivent les gens comme imagine le pasteur lui-même. Il fait le chaud. Il est distrait. Et c'est là, le diable fait le mal. Vous avez vu ça ? Et quand j'ai vu toutes ces choses, même aujourd'hui, je me suis dit, waouh ! Même les bébés, les nouveaux nids, peuvent être utilisés par les parents sorciers pour faire le mal aux gens. C'est là que j'ai dit vraiment. Il faut vraiment que je vous dise ça. Afin que vous puissiez faire très attention. Il ne faudrait pas que le diable passe par votre bon cœur pour vous avoir. C'est-à-dire parce que vous avez un bon cœur. Et que tout l'association va former que s'ils te présentent un enfant, tu ne vas pas refugier, tu vas tout de suite ouvrir ton cœur. Faites attention. Ils vont passer par là. Donc, vraiment, ça là. Vraiment. Je pense que ça va me rendre encore plus dur qu'avant. Parce que là, je suis même dépassé. En ce moment, je ne vous parle. Comme je vous dis toujours, c'est ce que je vis que je redonne. C'est ce que je vis que je vous raconte. Pour moi, frère-sœur, le terme est méchant. Évidemment, méchant même que nos enfants ne savent. Il n'a pas peur de tout leur vie. Et si vous voulez, ça va plus. Regardez combien de petits animaux qui sortent aujourd'hui. En commençant par le dessin animé du dragon Rosalind. Un grand dragon. Un grand dragon, c'est tout là-bas. Et en touchant le dessin animé de Naruto. Sans oublier ce genre de film où on voit les sirènes. Des dessins animés. Le film est dessiné aux enfants, aux plus petits. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? On apprend aux enfants l'occultisme à ciel ouvert. La sorcellerie se transmet tranquille. Et personne ne parle. Moi, je vais vous dire, mes frères et soeurs. Avant de mettre un enfant au monde ici. Vraiment, il faut être prêt. Il faut être prêt parce que le diable a déjà bouclé le système. C'est bouclé, c'est géré. Dans tous les domaines, il est déjà présent. Que ce soit dans le domaine du cinéma, de l'industrie de la musique, il est là. Et le diable bouclé, c'est géré. Tu peux écouter une seule musique, tu vas voir le diable là-bas. Le diable est partout. Et comme l'homme est plus attiré vers le mal que le bien, il va suivre le diable d'abord. Nous tous, nous avons suivi le diable d'abord. Avant qu'un moment donné, Dieu vienne nous sauver. Voici le monde d'un canousson. C'est un système. Un système très dangereux. Je réfléchis encore à comment vais-je envoyer un enfant ici, dans ce monde. Vu la souffrance que moi-même je vis, la souffrance que j'ai vécu. Je cherche. Tous les pays du monde sont déjà bouclés. Le gars a positionné ses agents partout. Everywhere. Vraiment. Faites attention à vos enfants et priez que Dieu ait la main sur vos enfants. Que le diable ne puisse pas toucher à leur vie. Que Dieu le diable ne puisse pas leur posséder. Parce que si le diable possède vos enfants, vos enfants, à un moment donné, vont vous combattre. Ce sont eux qui vont vous combattre. J'ai prie que ça ne puisse pas arriver. Mais il ne faut pas seulement prier. Il faut aussi poser des actions et il faut être formé très dur. Très très dur. Ne permettez pas à vos enfants de s'habiller comme les gens du monde. Ne permettez pas à vos petites filles de s'habiller comme les filles de dehors. La fille a la 13 ans et elle s'habille de façon sexy. Si vous permettez ça, c'est que vous donnez une autorisation au diable d'entrer dans sa vie. Ça va, c'est une autorisation parentale directe ou à lui se faire. Ça peut vous paraître étrange, mais toutes ces choses que je vous raconte sont vraies. Que je vous donne suffisamment de discernement. Afin de pouvoir bien vous comporter. Que je vous garde. J'approche à vous d'aujourd'hui. Et c'est peu qu'une vidéo vienne après cette vidéo. Soyez prêts. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous. Et à sur la cloche. C'est parti. Merci.